Tafuttu Fouadakal Aiyyamu Fattah Watan hitu jismakassara tunachtah Watadou kalmanou nudua asidqin Ala ya sahih al tauridu anta Donc voilà je m'appelle Suleyman Et je vais vous expliquer ou plutôt raconter Comment se passe une journée au Merkaz Safa al-Awal Ici aux Émirats Arabes Unis Donc chaque soir Après l'Aisha Je vais manger quelque chose Et je me mets au lit Je vais dormir très tôt Pour pouvoir être en forme le matin en cours Donc je me réveille généralement Trois quarts d'heure avant la salat al-fajr Je me lève Je fais les ablutions Suleyman est un nouvel étudiant Il a intégré le Merkaz Safa al-Awal en septembre Il vit dans ce quartier de Djurf En colocation avec d'autres étudiants Venus également de France Suleyman garde les mêmes réflexes tous les matins Il prend son petit déjeuner Et se prépare Avant de se rendre à la mosquée Vêtu de son camis blanc Symbole de la tenue émiratie Et conforme à la sunna du prophète Donc tous les jours je me rends à la mosquée à pied Car elle est très proche des appartements du Merkaz A 5-6 minutes à pied C'est vraiment très proche Donc c'est dans cette mosquée que je fais mes 5 prières quotidiennes Alhamdoulilah A force de prières ici on s'est vraiment créé d'affinités avec les gens de la mosquée Et l'imam surtout Qui nous invitent souvent à discuter A faire connaissance Et à échanger Et surtout à pratiquer la langue arabe Comme ils sont arabophones Ils ne parlent pas un mot d'anglais Donc on est obligé de pratiquer avec eux Donc ensuite Une fois la prière terminée Je passe devant une cafétéria Parmi tant d'autres Mais je préfère celle-ci à d'autres Où il y a notamment du thé Et des sandwichs aux œufs Donc pour moins d'un euro On a un thé et un sandwich aux œufs Donc le matin avant d'aller au cours Pour me donner un peu de force Donc dans la cafétéria Ce n'est pas du tout cher On s'en sort pour 5-6 dirhams le matin Après l'après-midi On peut manger pour 10-15 dirhams Ça ne dépache pas 20 dirhams Donc juste après manger Je me pose un peu pour lire le Coran Alhamdoulilah Depuis deux mois Ma lecture a très bien progressé C'est vraiment une ni'ma De pouvoir comprendre De pouvoir commencer à comprendre le Coran Car il y a des mots Que nous voyons en cours Et qu'on retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour résumer Ma venue ici aux Émirats Avant de venir Je me suis d'abord renseigné Sur le mercaise Et les professeurs Surtout le professeur Avec qui j'allais étudier Oustaz Ibrahim Ali Al-Jouri Donc je me suis renseigné Auprès des frères Qui avaient étudié en Égypte Comme ça un Égyptien Et Alhamdoulilah Ils m'ont vite réconforté Le prof Il a enseigné Al-Ibana Il est salafi Alhamdoulilah Il n'y a aucun problème Et voilà Ça fait ses preuves Parce que vraiment Un prof égyptien Il a des méthodes Que ça rentre vite Il nous enseigne Il nous enseigne avec des méthodes Ultra simples Et on pratique avec lui C'est-à-dire C'est pas comme en France On a des cours en ligne Avec la prof française Ou quoi C'est-à-dire avec lui Il ne nous parle que l'arabe Donc on est obligé de parler l'arabe avec lui Et ça Avec ça on progresse Très 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 vite Un point très important C'est que comparé à ce qu'on pourrait croire Ici aux Émirats Ok la vie elle est cool Il fait beau Il y a plein d'activités à faire Mais quand tu viens étudier Tu viens étudier C'est-à-dire que Tu es vite fait pris par la réalité Que tu as deux heures de cours par jour Mais minimum Tu vas réviser trois jours Trois heures par Minimum tu vas réviser trois heures par jour à la maison Au salon tu vas vite Vite fait être délaissé C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher Tout comme d'autres étudiants Souleymane pratique le sport Il fait de la course à pied Dans le parc du drapeau En face de chez lui Il court des kilomètres chaque jour Pour préserver sa santé Comme le recommande l'islam Car l'islam dit que le corps A un droit sur notre personne Et donc nous devrons Tout faire pour le préserver Car le jour du jugement Nous serons interrogés Sur celui-ci Souleymane garde à l'esprit Cet équilibre de vie Entre l'apprentissage de la science Et une pratique quotidienne du sport Qui lui permet d'atteindre ses objectifs Mondains Et ses objectifs Pour l'autre vie Comme le dit l'expression L'esprit saint Dans un corps saint Voilà pour finaliser Je vais laisser un message A tous mes frères J'étais le premier Ici là Je suis avec Ibrahim Il est à côté de moi J'étais le premier A avoir des A priori sur les émirats J'étais le premier A critiquer les émirats J'ai fait le pas J'ai pris un billet d'avion Je suis venu J'ai vu Et je suis toujours là depuis Je n'ai pas bougé Je suis toujours là Parce qu'en fait Il y a Dubaï Et il y a Dubaï Celui qui va chercher Dubaï Voilà Qu'est-ce qu'on voit La télé M6 TF1 Il va trouver ça Celui qui va chercher ça Pour sa religion Pour sa vie Pour sa famille Il va le trouver aussi Inch'Allah Venez une semaine Deux semaines Trois semaines Un mois Trois mois Combien de temps vous pouvez Venez visiter les frères Ici au Marquez Venez visiter les frères Qui ont déjà un vécu ici Qui ont déjà une expérience ici Qui pourront vous en dire long Sur la méthode Pour avoir le visa Ou pour trouver un appartement Pour les écoles Ou je ne sais quoi Les frères sont là Alhamdoulilah Ils sont disponibles Ils donnent toujours des renseignements Juste faites le premier pas Il ne faut pas rester derrière son écran Et envoyer des messages Tous les deux minutes En croyant qu'on va vous répondre Dans tous les deux secondes C'est quand Est-ce que je peux venir travailler Ça ça marche pas Faites l'effort Prenez un billet Venez Venez au Marquez Venez parler avec les frères Qui étudient Qui sont déjà depuis un an Un mois Je ne sais pas Mais trois ans Cinq ans Et posez-leur les questions Et Inch'Allah Ils vont vous Ils vont vous aiguiller Les字幕 Ils vont vous Amin Je vous Khalil C'est Je vous IC 10 Sous 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 A-la ya صاح أنت أريد أن ت...